– Retour sur le plateau de l'Info, je vous le disais, l'invité de ce journal, Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, M. Hédé. – Bonsoir. – Alors, se dirige-t-on vers un compromis politique au Yémen ? – On ne parle pas de compromis politique. Il s'agit d'une guerre dans laquelle l'Arabie saoudite, où elle obtient la paix saoudienne, Paxa Saudia, à l'exemple de la paix romaine, dans un congrès à Riyad, où tous les acteurs, notamment les acteurs de l'opposition qui ont fait le coup d'État, les Houssi et Ali Saleh, se soumettent aux conditions du projet de, d'abord, de reconnaître et de se soumettre à la légitimité du gouvernement en place, le gouvernement Hedi, ensuite d'accepter et éventuellement de négocier le détail de la confédération constitutionnelle qui a été offerte et mise en place. Or, je ne vois pas ces conditions se réunir. Il n'y a pas eu, jusqu'à présent, de cesser le feu réel. Les combats n'ont pas cessé. L'opération principale a été conclue par la fameuse implosion de cette colline à côté de Salah, où étaient cachées toutes les armes de destruction qui pouvaient atteindre les pays du Golfe. Pourquoi l'Arabie saoudite ne peut pas accepter moins que cela ? Parce qu'elle a démontré qu'elle a une supériorité avec ses alliés sur le plan aérien qui est absolue, qui est semblable à la supériorité de l'armée israélienne vis-à-vis de l'Égypte en 1967 et plus tard vis-à-vis de l'Égypte et de la Syrie en 1973 et en 1982. Donc, il s'agit aujourd'hui d'une Arabie saoudite qui veut démontrer qu'elle est devenue la principale puissance régionale et que l'Iran n'est qu'un tigre de carton. C'est dans ces conditions que nous pouvons espérer que l'Iran reconnaisse que le monde arabe ne lui est plus permis. Alors justement, M. Hédé, dans ce contexte... Je ne crois pas du tout un accord à court terme. Je ne crois pas que ce qui s'est fait est suffisant pour qu'il y ait un accord. C'est simplement une manœuvre de l'opposition du Yémen pour pouvoir gagner du temps et se refaire un peu d'armement pour continuer son combat, qui est le combat de l'Iran contre l'Arabie saoudite et le monde arabe. Et dans ce contexte, M. Hédé, quel impact, justement, de la crise iranienne sur les négociations en cours sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et l'Iran ? Il y a sans doute un impact parce que l'Arabie saoudite conduit pour la première fois une coalition internationale où les États-Unis font partie, mais ils sont dans l'acte derrière. Ils sont les derniers, les suiveurs. C'est la première fois dans l'histoire moderne de la puissance américaine où l'Amérique ne conduit pas une coalition. Elle a même conduit la coalition au Kosovo. Elle a conduit toutes les coalitions au Proche-Orient. Elle conduit la coalition sur l'Irak contre Daesh. Pour la première fois, c'est l'Arabie saoudite et le Conseil de coopération du Golfe et ses États qui sont en train de conduire la guerre. Donc là, l'Iran est dans une situation où, ou bien, elle décide de renoncer à son projet qui est celui de déconstruire les États arabes. L'Irak le premier, d'ailleurs, et l'Irak chiite le premier, d'abord, parce qu'elle craint les chiites arabes comme elle craint les sunnites du monde arabe et du monde musulmane. Ce n'est pas par hasard que l'Iran n'a pas permis un gouvernement fort, une armée forte à Bagdad, puisqu'elle a laissé se constituer des dizaines, 80 milices chiites qui sont toutes, d'une façon ou d'une autre, liées à l'Iran. Pourquoi ? C'est parce que l'Iran ne veut pas de l'Irak chiite arabe. Parce qu'elle craint surtout ce qui va lui arriver, probablement, que la contre-attaque arabe soit d'aider les gens des Ahwaz, donc toute cette région qui est au sud de l'Iran et qui est sur la frontière et de l'Irak et du Golfe, de soutenir, via le Pakistan ou autrement, les Balouches, qui sont des sunnites très opposants aux régimes centrales iraniens. Et il y a aussi la question kurde, la question azérie et la question hasard. Donc l'Iran est menacée par l'implosion. Il n'est pas seulement menacée par une humiliation semblable à celle de Nasser en 1967, mais c'est toute son image de puissance régionale qui est déconstruite sous nos yeux et sous les yeux du monde arabe aux musulmans. La projection de puissance de l'Arabie saoudite est aujourd'hui semblable et dans une proportion beaucoup plus grande à ce qu'a fait le roi Abdelaziz. Et les enfants, les petits-enfants ne pensent qu'au roi Abdelaziz qu'aujourd'hui ils montent dans des avions pour aller frapper au Yémen et qu'ils reviennent sans qu'il y ait le moins de risques que l'avion ne tombe. Roger Aydé, chef du Parti de la Paix, merci pour tous vos éclairages. Merci à vous. Merci.